Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'actu avec Fred FMC. On a investi les amis, ça y est, hein Fred ? Enfin, ça y est, les gens, ils ont fait une pétition et on a cédé. Voilà, donc en fait on a investi dans une table qui nous a coûté les yeux de la tête, donc une table en fait exprès pour les podcasts, enfin en fait de la base pour faire un peu de radio, de podcast, etc. Donc c'est du matériel professionnel, et du coup je pense que ça va s'entendre. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Félicitations, un applaudi. Voilà, on nous applaudit, merci les gars, on vous remercie à tous, on joue depuis ce matin. Donc les amis, on va parler un peu de l'actualité. Aujourd'hui, il y en a plusieurs, la première c'est Sean O'Malley qui se positionne pour le titre et qui veut disputer la ceinture contre ses rudos. Ouais, en fait, donc Aljaman Starling avait une blessure, il traînait une longue blessure au biceps et qu'il a traîné sur ses deux derniers combats, et il a dit pour ses rudos, je ne veux pas faire de camp d'entraînement à moitié, je ne veux pas le prendre à la légère, donc du coup, je veux me guérir, je veux réparer ça. Et Sean O'Malley s'est engouffré dans la brèche et a fait comprendre qu'il était disponible pour affronter Henri Serrudo triple C. Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Starling, il peut courir, il dit qu'il peut un petit peu boxer, etc. mais il ne peut pas lutter, il ne peut pas grappler, donc il ne peut pas se préparer. Il dit que ses rudos, tu ne peux pas le prendre à la légère, et que, surtout quand c'est le niveau en lutte qu'il a, donc en fait, il part du principe qu'il faut qu'il arrive à 100%. Et là, Sean O'Malley s'est positionné. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'UFC cherche sa nouvelle star, et je pense qu'O'Malley a la capacité, je ne dis pas d'être la relève de Conor McGregor, parce que c'est ce qu'il recherche, mais en tout cas, de pouvoir performer et de pouvoir... Dana White, quand elle a dû entendre cette nouvelle, il a dû être heureux, il ne faut pas se cacher. Aljamain Starling, il n'est pas vendeur. On a, d'un autre côté, Sean O'Malley, c'est le mec le plus suivi de l'UFC, pratiquement. Il est vendeur. Triple C, gros truqueur, ça parle beaucoup. Du coup, c'est beaucoup plus vendeur qu'Aljamain Starling contre Serrudo. Et en plus, comme on disait en off, par exemple, Sean O'Malley, c'est dommage de le faire combattre plusieurs fois avant le titre, parce que tu prends le risque quand même de lui faire faire une contre-performance contre des Sanhagen, contre des Chitovera, alors que là, pour le titre, il peut garder cette hype et être vendeur. Comme Pereira, ou comme on pourrait faire avec Ramsat aussi, c'est-à-dire, moi, je trouve que c'est du gâchis. Mais tu me disais que c'est du gâchis contre Covington ? Non, pour moi, c'est n'importe quoi, ça n'a pas lieu d'être... Sportivement, oui, mais au moins, tu fais faire ça, parce qu'après, imagine-toi, il perd, tu fais comment ? Et Pereira, pareil, tu l'as remis contre Whittaker, imagine-toi, il perd, mais tu n'aurais jamais eu Pereira à des Sanhagen. Donc après, des fois, et puis l'UFC, il faut qu'il vende. Et Chano Malley, il est capable de vendre. Je suis dans cette catégorie. Et quand on voit les derniers scores de l'UFC, c'est vrai que ça ne va pas arriver. Donc, ces vendeurs, et sportivement parlant, ce n'est pas non plus choquant. Non, non, parce que Chano Malley, il a fait un sacré combat contre Petre Yann, même s'il le perd pour tout le monde. Il a fait un combat, il a mis en difficulté, il a fait voir le rouge. Peu de personnes ont fait ce qu'il était capable de faire à Petre Yann. Donc, rien que pour ça, il a tout mon respect, quoi. Ensuite, moi, une nouvelle qui m'a attristé, c'est Haji Maki, qui signe un multi-fight avec le Bellator. Pour la petite histoire, en fait, le père d'Haji Maki, avant la revanche contre Pitbull, il avait dit qu'il voulait que son fils ait un million minimum par combat. Il voulait que les sades garantis. Et du coup, ils étaient un peu en litige avec le Bellator, surtout qu'après, derrière, pour moi, ils l'ont volé. Donc, en fait, il n'avait pas un gros pouvoir de négociation, apparemment, où tout le monde disait qu'il allait finir à l'UFC. Et ce qui se passe, c'est qu'il a tellement impressionné contre son combat contre Satoshi, contre le Rising, parce qu'il a fait une super performance, qu'apparemment, le Bellator, ils auraient été vachement généreux avec lui. Et du coup, ils voulaient le signer. Parce qu'en fait, Pitbull, du coup, sur qui, à mon avis, il voulait tout miser, il n'a pas fait un grand combat contre le Major Rising. Il est plus vieux, il est moins... Tu peux moins investir sur Pitbull que sur Haji Maki. Haji Maki, il est quand même beaucoup plus jeune. Moi, ce qui me dérange, là, je parle plus en tant que fan de MMA, parce que c'est sûr qu'ils lui ont proposé plus que l'UFC. On n'a pas besoin de targiverser. Mais en tant que fan, tu as envie de le voir à l'UFC. Tu as envie de le voir contre des Toporia, contre des Volkanovski. Tu as envie de le voir contre... Exactement. Le Bellator, ça ne rime plus rien pour lui. Maintenant, il est... Enfin, à part pour l'argent, bien sûr, ce qui n'est pas rien. Mais pour nous, on n'a pas envie de le voir. Ah, parce qu'il doit le mettre peut-être contre Ousmane. Nous, on est contents parce qu'il y a Mansour. Mais le Bellator, vous avez vu, je crois qu'il a 130 000 abonnés. Maki ? Oui. Imagine. Le Bellator, ils ne te font pas connaître plus que ça. Tu n'es pas... Quand tu vois, par exemple, comme Pimblét, il a explosé à l'UFC. Toporia, qui était inconnu il y a deux ans. Ramzat. Aujourd'hui, Ramzat Tumaef. Il te propulse. Maki, la communication du Bellator, on ne comprend rien. Oui, on ne comprend rien. Moi, je suis triste. J'aurais voulu qu'il aille à l'UFC. On veut que les meilleurs combattants, les meilleurs combattants sont à l'UFC. C'est pour ça qu'on veut les voir en confrontation. C'est ce qui nous intéresse. C'est de les voir vraiment contre Volca. C'est des combats de rêve pour moi. Je suis déçu. Je suis déçu qu'il ait signé ce multi-fight. Après, il est encore jeune. Mais c'est vrai que le temps passe. Après, on n'est pas à l'abri d'une blessure. C'est pour ça. C'est dommage. On finit sur une note du coup un peu rigolote. C'est Jack Paul qui défie KSI. On se demande avec Clément, c'est qui KSI ? Expliquez-nous dans les commentaires qui est ce mec. C'est un youtubeur ? Est-ce que c'est un rappeur ? Je ne jouais pas. J'ai vu le paradis de Dennis. Il l'a frappé, Dennis. Et après, Dennis l'a défié. Finalement, il s'est défilé. Tout le monde parle de KSI. On veut savoir si c'est un youtubeur, si c'est un rappeur. Jack Paul, KSI, peut-être le futur grand combat. Lui, il dit qu'il le fuit. Il dit qu'il a peur de lui. Bref, toujours pareil. Ça tourne en rang, on est d'accord. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que... L'avantage de Jack Paul, ce qu'il a, c'est que, comme je dis, il a mis en avant le PFL. Parce que pourquoi ? En fait, l'UFC s'inspire de ce qu'a fait le catch. Le PFL s'inspire de l'UFC aussi, également. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que... Dans la voix, il t'a toujours dit qu'il s'était inspiré de la WWF. De la WWF, oui. Et il disait de leur méthodologie. Parce qu'en fait, il faisait venir d'autres sportifs. Et d'autres... Comme Ronda Roussel, ils l'ont fait venir. Comme plein de gens, oui. Et eux, après, derrière, ils ont fait pareil. Ils ont fait venir Brock Lesnar. Après, ils ont fait venir derrière... CM Punk. CM Punk. D'ailleurs, Brock Lesnar qui avait fait un pay-per-view de malade, pour l'époque. Ah oui. Et du coup, ça a fait connaître l'UFC encore plus. Il y a le teuf aussi, qui a eu son importance. Mais ça fait connaître encore plus l'UFC. Et là, le PFL, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui connaissent le PFL à travers Jack Paul. Parce que, pareil, le PFL, en termes de com', ils ne sont pas... Alors, même s'ils ont signé avec des chaînes, etc., tu vois, eux aussi. Mais ce n'est pas, tu vois... Ceux qui connaissent le PFL, c'est comme les fans du MMA. Exactement. Ce n'est pas le grand public. Et je pense que Jack Paul, il peut leur amener cette visibilité. Et surtout, quand tu vois que les pay-per-views, je crois, de cette année à l'UFC, c'était 400 000, etc. Jack Paul, c'est un mec, et je pense qu'il les fait en rigolant, les 400 000, tu vois. Et si vraiment, ils mettent une bonne com', t'imagines si le PFL, il arrive à faire un 500 000, 600 000 de pay-per-view ? C'est-à-dire qu'ils seraient au niveau de l'UFC, quoi, en pay-per-view, je parle. Pas des chiffres de Conor, hein. On les met d'accord. On les met en visibilité. Et donc, ça te donne une visibilité, ça te donne une dynamique et une puissance. Et après, du coup, tout le monde connaissera PFL. Oui, parce qu'un événement, ce n'est pas qu'un combat. C'est tout l'événement. Donc, tous les combattants qui seront sur la carte, ils seront mis en avant à travers le pay-per-view du coup de Jack Paul. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Donc, voilà, les amis. On a investi, on est content, on espère que ça vous plaira, le résultat. Voilà. Donc, on a des touches, on trifouille encore un peu. Bientôt, je pense qu'on va pouvoir maîtriser. Sachez qu'on pourra même prendre, parce que nous, ce qu'on veut, c'est prendre des appels avec vous, échanger sur la performance, sur l'entraînement. Je pense que ça sera vachement intéressant, sur la nutrition. Et donc, de temps en temps, prendre des gens qui sont abonnés en appel, pourquoi pas, et échanger avec vous. Voilà, les amis. Je vous dis à très bientôt. C'était l'actu du MMA.